Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Napolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré à l'art contemporain et à l'image. Je reçois Samy Trabelty, photographe, vidéaste ayant participé à de nombreuses expositions et résidences dans le monde. Il nous partage son regard sur la profession, l'importance des rencontres ou encore les conditions de résidence. Je vous laisse découvrir Samy Trabelty. Salut Samy. Bonjour. Samy Trabelty, tu es photographe, vidéaste, tu travailles principalement autour de l'image et plus spécifiquement dans la branche de l'art contemporain. Tu as monté Trabelty Studio et tu as exposé, fait des résidences dans plusieurs endroits dans le monde. Récemment, tu as monté ta dernière exposition qui s'intitule N'importe où en dehors du monde, seul, à laquelle j'ai eu le plaisir d'apporter ma pierre à l'édifice en tant que droniste à Saint-Paul-Trois-Château. Toi qui as eu le privilège de faire des résidences dans plusieurs pays, aux Etats-Unis et en Grèce il me semble aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions d'accueil des artistes dans les autres pays ? Est-ce qu'elles sont vraiment différentes de celles de la France ? Et si oui, en quoi ? Alors, moi je pense que déjà, les résidences que j'ai faites sont extrêmement différentes et principalement, pour la plupart, elles ont été commanditées depuis la France par différents organismes. En premier, le voyage dont tu parles, la résidence aux Etats-Unis, qui s'appelle Paris-Texas & Beyond, était initié par l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Et en fait, nous envoyait sur un temps de trois mois en résidence aux Etats-Unis, mais libre. Donc, il n'y avait pas de lieu de résidence. En gros, l'idée, c'était de s'inventer son propre lieu de résidence dans un rapport à la mobilité sur le territoire. Donc, il nous donnait une subvention, une bourse qui nous permettait de tenir trois mois et de gérer ça. Donc là, c'est une résidence qui est assez atypique. En général, tu as toujours des gens qui t'accueillent. Là, je n'ai absolument rencontré personne de l'ambassade quand j'étais là-bas. C'est vraiment en France que ça s'est passé. Après, la Grèce, c'est pareil, c'était une invitation de Judith Espinas et Alexandra Roussopoulos. Donc, c'est une résidence qui s'appelle Missy, sur l'île de Spetses, en Grèce. Et là, les conditions d'accueil, on va dire qu'elles étaient plus liées au pays même, dans le sens où on était vraiment sur une petite île, dans un petit village. Donc, on était en rapport avec la population, en rapport avec des lieux d'art qui sont venus. Donc, ils nous ont permis vraiment de créer des échanges, vraiment de créer des rencontres. Et donc, c'était, voilà, là, c'était encore une circonstance particulière. Sinon, je suis partie en workshop résidence au Nigeria, à Abuja, en Afrique. C'était, si je ne me plante pas, c'était, si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Donc, là, c'était une invitation de l'Institut français à Abuja, qui m'invitait à venir travailler avec des groupes de photographes nigériens, donc vraiment sous la forme d'un workshop, et qui me proposait une exposition à l'Institut français. Donc, là, c'est très compliqué, parce que tu arrives à l'Institut français, tu es accueilli quelque part par ton pays, enfin, par la France, qui cadre quand même et qui délimite un territoire. Surtout, bon, Abuja, le Nigeria, c'est quand même un pays où, enfin, c'était très compliqué en tant que photographe. Déjà, rien que de faire des photos dans la rue, c'était compliqué. Donc, après, moi, j'ai aimé vraiment cette situation. Et je pense que j'ai appris, justement, dans cette résidence, à découvrir le pays par les photographes qui étaient les participants à mon workshop, et qui, du coup, m'ont emmené un coup dans leur village, un coup dans les endroits un petit peu en périphérie de la ville. On a rencontré des gens, et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai pu un petit peu m'évader. C'est vrai que la photo, l'image, en général, que tu sois dans n'importe quelle circonstance ou dans n'importe quel pays, tu vas avoir l'occasion de t'enfuir et d'un peu prendre la route, ou en tout cas, le prétexte de la photo, il est toujours là pour te permettre de partir et d'abandonner un petit peu les personnes avec qui t'invitent, en tout cas. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans une résidence et est-ce que tu crées ton travail sur place et tu le publies, tu l'exposes sur place, ou est-ce que tu ramènes ta production en France pour l'exposer en France ? Alors, c'est vraiment, il n'y a aucune règle dans le rapport aux résidences. Il n'y a pas un type de résidence où on t'accueille. Alors, tu as des résidences où on te donne des subventions pour venir, et on te demande de produire une œuvre qui sera montrée à l'issue de la résidence. Tu as des résidences qui te rémunèrent également et qui te permettent simplement de venir travailler, mais qui ne te donnent aucune obligation de production. Donc, ça, ça existe vraiment des résidences qui sont des lieux d'accueil et qui te permettent de produire sans la pression de, justement, l'échéance du temps. Un mois, deux mois, trois mois, tu dois avoir une œuvre ou remplir une expo. Ce n'est pas nécessairement ça. Il y a vraiment des résidences de création et des résidences qui ont vraiment pour finalité une exposition. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport politique au fait qu'on puisse t'accorder une résidence et que tu aies une obligation de restitution ? Est-ce que, du coup, on te donne, d'une certaine façon, accès à un budget, à un lieu, etc. J'imagine que ce n'est pas anodin ou complètement désintéressé. Est-ce qu'il y a une contrepartie particulière ou pas forcément ? C'est jusqu'à présent, en tout cas, pour ma part, dans le monde de l'art, du coup, depuis que je suis sortie un petit peu des Beaux-Arts, les résidences, j'ai toujours trouvé mon compte dans le sens où, même s'il y a une finalité de production ou de monstration, on ne m'a jamais, par exemple, empêché de remontrer une pièce, on ne m'a jamais empêché de vendre une pièce à l'issue d'une résidence. Là, je pense à la résidence dont je t'avais déjà parlé avec le CNRS, qui était vraiment au moment où le post-diplôme sacre s'est monté avec PSL et les Beaux-Arts, et en tout cas, dans l'idée de créer un doctorat qui soit multipôle. Donc, j'ai participé à une résidence avec Bruno André-Otti sur l'invitation de Guitelli Maldonado, qui est historienne de l'art, et on m'a demandé d'aller travailler en laboratoire avec les scientifiques pendant trois mois pour utiliser leur caméra fantôme. Donc là, dans le contrat de travail de base, il était vraiment stipulé que l'intégralité de l'œuvre m'appartenait, que les droits m'appartenaient, que les ventes de cette production m'appartenaient également. Après, il y a toujours, dans toutes les résidences, il y a quand même simplement une obligation, je pense que ça c'est à peu près partout, pour les artistes, de toujours spécifier les logos, les résidences, les sponsors, les partenaires. Quand je fais une exposition et que je montre mes images des États-Unis, j'écris toujours que la base, c'est une résidence initiée par l'ambassade des États-Unis à Paris. Mais en tout cas, je trouve que dans le monde de l'art, des résidences, des projets en collaboration, des projets où on va se faire se confronter des gens de différents pôles, je trouve que le travail des artistes est quand même relativement bien protégé. Alors, tu travailles sur plein de sujets, mais une grande partie de ton travail est construit autour de la notion du labyrinthe. Alors, si elle n'est pas directement évoquée, en tout cas, elle transparaît à travers ta production photo et vidéo. Et en parlant du labyrinthe, je voudrais justement parler du monde dans lequel tu évolues. Pour le rappeler, tu évolues principalement dans le monde de l'art contemporain, parce que quand on parle de photo et de vidéo, il y a plein d'interstices. Toi, c'est principalement là-dedans que tu évolues et dans lequel on est obligé de vivre avec les intermédiaires, les galeristes. On parle du monde des subventions, les marchands d'art, les institutions. Comment tu fais au départ pour dégoter tes premières résidences et subventions quand vraiment tu pars de zéro, tu t'as dit que tu as fait les beaux-arts, donc quand tu sors des beaux-arts ? Moi, en plus, c'est vrai que je viens d'un milieu complètement étranger à l'art. Je viens de Rouen, dans la Loire, je viens vraiment de province. J'ai commencé mes études à la Ville à Arson et je pense que très rapidement, j'ai compris que la mobilité était quelque part la clé. J'ai fait ma première partie de diplôme des NAP à la Ville à Arson. Ensuite, j'ai continué et fini mon cursus au Beaux-arts de Paris en double cursus avec la Gerrit Riedveld Academy d'Amsterdam. Arrivé en troisième année, quand je suis rentré au Beaux-arts de Paris, ils m'ont remis en troisième année. Du coup, c'est pour ça que je me suis inscrit à Amsterdam et à Paris. Du coup, c'est vrai qu'à travers cette mobilité et mes premières rencontres finalement, puisque j'étais entre Amsterdam, Paris, j'arrivais de Nice et c'est vrai que j'ai tout de suite compris que plus on bougeait, plus on allait rencontrer. À Amsterdam, par le bouche à oreille quand je suis arrivée, j'ai rencontré l'artiste Liv Prince avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années par la suite. Et ça, c'est un peu les enjeux du hasard et des déplacements. Mais c'est vrai que les Beaux-arts de Paris est une école quand même qui m'a permis et qui m'a soutenue aussi dans mon entrée dans le monde de l'art. Alors moi, j'ai entamé ma sortie des Beaux-arts par la création d'un atelier collectif qui s'appelait W, dans lequel je suis restée pendant plus de cinq ans. Et donc, il y a vraiment aussi cette émulation à la sortie d'école où certains artistes vont être médiatisés tout de suite et être reconnus, vus et peut-être disparaître après ou continuer. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir ménagé ma sortie d'école d'abord par cette idée du collectif, de la rencontre et d'être vraiment avec d'autres artistes et de créer cette énergie de travail et donc de rencontre, rencontrer des galeries, rencontrer des historiens, rencontrer d'autres artistes, rencontrer des centres d'art. Et c'est vrai que de là, se sont posées quelques bases qui sont encore là aujourd'hui. Et par la suite, j'ai réintégré les Beaux-arts de Paris pour un post-diplôme, un post-diplôme qui à l'époque s'appelait La Seine et qui maintenant s'appelle Sacre. Donc, c'est ce dont je parlais un petit peu avant dans l'interview. Et ce post-diplôme, en deux ans, permettait à des élèves, des artistes qui étaient soit des Beaux-arts de Paris, soit un peu de partout, du monde entier en fait, étaient sélectionnés pour deux ans. Donc, vraiment un programme doctorant avec comme finalité, justement, à la fin de ces deux ans, une édition, une exposition et une rencontre avec les intervenants et l'école. Donc, ce post-diplôme m'a permis pendant vraiment ces deux années d'avoir un pied dans l'école. Et pour quelqu'un qui fait de la photo et de la vidéo comme moi, un pied dans l'école, ça veut dire un pied dans la base de prêt de l'école avec les caméras, les appareils photo, les lumières, les studios photo, les studios de montage. Et du coup, j'avais à la fois ce pied encore confortable dans l'école. Et en même temps, on avait les rencontres par le post-diplôme qui invitait absolument tous les mois des chorégraphes, des commissaires d'exposition, des directeurs de centres d'art, des directeurs de revue. Et voilà, on avait un peu notre cursus de deux ans qui était ponctué par ces rencontres et qui m'a vraiment permis justement de, par exemple, nouer des liens plus proches avec Guitemi Maldonado, qui par la suite m'a invité à faire le programme avec le CNRS et Paris Sciences et Lettres. Donc voilà, c'est des choses qui se sont vraiment toutes enclenchées par l'idée d'être dans la rencontre. Enfin, je pense que s'il y a vraiment une clé ou un secret que je peux donner, c'est vraiment être disponible à la rencontre. Mais la bonne rencontre, celle qui est la rencontre de travail, c'est-à-dire j'ai telle affinité avec telle personne, il a bien aimé cette pièce, je vais l'appeler, je vais essayer de créer des liens, de nouer des choses avec lui pour essayer de voir ce qui se passera ou qui ne se passera pas. Mais en tout cas, créer de l'échange et montrer son travail. Et je pense que c'est un rapport à la discipline beaucoup. Toujours rester focus sur son travail, sur ses projets, écouter les gens qui sont des bons conseils et mettre de côté un petit peu tout le superflu, le superficiel et le monde un peu des paillettes peut-être de l'art. J'allais te poser une question justement sur la formation, la scolarité dans l'art, selon toi, elle est nécessaire ou est-ce qu'on peut quand même s'en sortir sans être passé par une école comme les Beaux-Arts, par exemple ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'expriment à travers le prisme de l'art contemporain via d'autres médiums ou via vraiment une création de peintre. Il y a des gens qui n'ont pas fait de cursus. Et de toute façon, ce dont je te parle par rapport à comment sortir des Beaux-Arts et comment s'en sortir, il n'y a pas de formation aux Beaux-Arts. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, on ne nous a jamais formés à aucun cours de commerce, de vente, de communication. Ça, c'est quelque chose que tu crées toi-même et que tu dois créer. Ou si tu as de la chance et si tu es riche, tu embauches quelqu'un qui va gérer ta com et tout. Mais en vrai, ça doit se faire seul. C'est bien une des choses que je reproche malheureusement. au système scolaire de l'art, c'est que souvent, ces domaines sont un peu vacants et les artistes, alors il y en a qui ont déjà ça. Toi, je sais que tu as déjà un petit peu ça parce que tu as une propension naturelle à aller vers l'autre et à être dans la rencontre, etc. Mais il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui sont un petit peu, qui se contemplent dans leur égreur et dans leur solitude et qui finalement, quand bien même la qualité de l'œuvre est là, n'arrivent pas à percer parce qu'il n'y a pas... Mais c'est parce que c'est dur, en fait. Parce que quand tu parles de l'erreur et justement d'artistes qui auront moins cette faculté, est-ce qu'un artiste doit vraiment avoir ces clés-là pour réussir ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'un artiste est un marchand de tapis ? Est-ce qu'un artiste doit forcément être celui qui a le sourire avec les dents blanches, qui est présent à tous les vernissages, qui est toujours content ? Je ne sais pas, non ? En fait, pas nécessairement. C'est une excellente question. Tu fais des gens qui n'ont pas cette envie d'être dans le partage parce que finalement, tout ça, c'est à double tranchant. Tu vois, comment est-ce que tu trouves tes interlocuteurs ? Comment est-ce que tu arrives à être dans un bon échange avec les gens ? Chacun a sa méthode, quoi. Bien sûr. En tout cas, si je peux ressortir quelque chose de ce que j'ai compris de ton rapport à la scolarité, ça t'a quand même apporté un début de réseau et une méthodologie sur le travail. Tu parlais de discipline, mais c'est un petit peu lié aussi. Oui. Après, moi, la discipline, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris petit, peut-être. C'est quelque chose qui était là déjà depuis mon enfance. Je pense que j'ai toujours été dans un rapport à la création depuis petit, que ce soit par la danse, par le théâtre, par la photo, par le dessin. que je pratiquais depuis gamin et que je n'ai jamais lâché. Il y a vraiment cette discipline, elle a été... En tout cas, mon rapport à l'art et à la création a été très protégé par mes parents, qui ont vraiment soutenu ce truc-là. Après, dans l'éducation, j'avais aussi des devoirs d'avoir mon bac, ces trucs-là, d'être pris dans l'école que je voulais, de passer ses concours, de les obtenir. Je pense que c'est une confiance qui s'est faite aussi dans un rapport assez cool avec... J'ai eu la chance d'avoir une famille, en tout cas, qui a compris aussi ce que je voulais faire. Enfin, on ne comprend pas nécessairement, mais en tout cas, qui m'a fait confiance dans mes intuitions, parce que finalement, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire à 13 ans. mais ce qui était sûr, c'est que ça allait être dans la création. D'accord. En parlant de discipline, tu es selon moi un des artistes que je connais, qui est l'un des plus tenaces, parce que comme tu l'as dit, parfois, ce monde, il est compliqué, il est difficile. Et quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui n'arrive pas, quand tu n'as pas de réponse, toi, tu vas vraiment au charbon, tu renvoies des mails, tu re-téléphones, tu re-téléphones, tu renvoies des mails, tu ne lâches pas le morceau, jusqu'à que tu aies obtenu ta réponse, quand bien elle soit positive ou négative. En quoi c'est nécessaire de faire ça aujourd'hui pour obtenir ce que tu veux, obtenir les réponses que tu n'as pas quand tu cherches, justement, des subventions de la part d'institutions ou autres ? Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une sorte de désacralisation des échanges entre les gens. C'est-à-dire qu'en trois minutes, tu m'envoies un message pour faire un truc, tu envoies un message à quelqu'un pour un rendez-vous, tu envoies une demande à un lieu pour t'exposer ou pour quelque chose, tu n'as pas de réponse. Ça, c'est une situation dans laquelle tous les artistes se retrouvent des plus connus comme des artistes sortants. On a tous ce truc qui fait qu'il y a un rapport à la solitude, finalement, quand tu sors des beaux-arts. Tu sors des beaux-arts, tu es chez toi, et là, tu te dis « Ah, ça y est, je suis artiste, qu'est-ce que je fais ? » Et quand tu commences à échanger, tu as des super bons échanges avec des gens à droite, à gauche. Tu rencontres quelqu'un dans un vernissage, il te dit « Ouais, j'aime bien ton travail, envoie-moi ton dossier, machin. » Tu rentres chez toi, t'envoies ton dossier proprement, et t'attends. Et t'as pas de réponse. Ou parfois, t'en as. Et c'est vraiment ces gens avec qui ça t'as ces échanges qu'il faut, je pense, vraiment garder les pieds sur terre avec les gens qui sont dans un rapport réflectif avec toi. Et je pense que ça crée une dépression et beaucoup de tristesse, beaucoup de... Il y a beaucoup d'artistes qui capitulent à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent, qui sont sortis de l'école avec nous des beaux-arts, il y en a beaucoup qui arrêtent à 30 ans. C'est vrai qu'il y a quand même aussi un côté épuisant. Moi, j'ai mon atelier d'artiste ici à Evry. Je suis enseignant en photographie. J'ai des expos, j'ai des projets, je gagne un petit peu d'argent. Je me sens pas du tout malchanceux. Et pourtant, je ressens des fois, par moments, cette lourdeur où t'as l'impression qu'on te dit... Ben non, en fait... En fait, l'absence de réponse ne veut pas du tout dire nécessairement non. L'absence de réponse, c'est ce rapport à la désacralisation dont je parlais aujourd'hui. On a tous ce truc où on se dit, je réponds pas maintenant, je répondrai demain. Le lendemain, t'as encore 14 mails dans ta boîte mail. Tu les vois pas, tu les lis. Et en fait, on t'oublie, on te zappe. C'est une génération zapping, quoi. Tu vois, on va pas nécessairement te répondre. Donc, moi, je pars du principe que quand on ne répond pas, eh ben, je continue d'insister. Je harcèle pas les gens, je vais pas les attendre devant chez eux. Mais, ben, j'appelle le lundi. Le vendredi, on m'a pas rappelé, je rappelle le lundi suivant. Si on ne répond encore pas, ben, je vais renvoyer un mail. Me déplacer, éventuellement, avec une arme. Non. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire et c'est même nécessaire d'être capable d'aller vers les gens, de renvoyer son travail encore et encore, de montrer à telle personne. Et même si on ne nous répond pas, tout simplement parce qu'à certains moments, ça matche. À certains moments, ben, tu rencontres une personne qui a un peu plus d'attention que les autres, qui a un peu plus d'affinité avec ton travail. Et là, il va se passer quelque chose. Et finalement, enfin, c'est le principe de la pyramide. Une chose en entraîne une autre et voilà. Évidemment, comme tu me dis, il y a évidemment une question de timing. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est pas parce qu'on ne te répond pas qu'on te dit non, en fait. Bon, c'est juste que tu n'as pas de réponse. Et comme tu dis... C'est bien qu'on sent. Oui. Si tu pars dans ce principe-là, on va avancer vite. Mais oui, en fait, les boîtes mail, même en fait aujourd'hui, les messageries, c'est comme les réseaux sociaux. C'est une chasse d'eau, quoi. C'est-à-dire que déjà le lendemain, il y a déjà d'autres choses qui se sont accumulées. Et qu'en fait, évidemment que si les gens répondent tout de suite, c'est plus efficace et puis ça laisse aussi à penser qu'ils ont vraiment envie de défendre ton travail, ils ont vraiment envie de t'aider, etc. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ne te répondent pas, ils n'ont pas envie de t'aider, mais ça veut dire qu'ils sont peut-être aussi... Il faut bien se mettre aussi à la place des collaborateurs d'artistes, des producteurs, des managers, des responsables de galeries, etc., qui reçoivent peut-être 5, 10, 15, 100, 1000 mails par jour d'artistes qui veulent exposer, qui veulent cette subvention, etc. Donc, c'est pour ça que toi aussi, tu fais la différence là-dedans, c'est que... Parce que tu sais que le système fonctionne comme ça. Ouais, mais je le sais. Je veux dire, tu vois, j'ai 36 ans. Il faut du temps. On ne sait pas ça quand on sort des beaux-arts. On ne comprend rien, en fait. C'est le monde de l'art, le marché de l'art, le monde des galeries, le monde des biennales et tout. Enfin, tu vois, c'est des choses... Déjà, il faut avoir un statut, il faut... Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as travaillé en tant que photographe. Tu as travaillé, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, avec des caméras fantômes. Tu as fait ce qui pourrait ressembler à de la vidéo de voyage aux Etats-Unis. J'aimerais pas trop appeler ça comme ça parce que c'est... Non, d'accord. Mais voilà, c'est plus de l'ordre du documentaire. Aujourd'hui, tu travailles sur ton projet à bord avec un prototype de bateau et de caméras embarquées pour faire un parcours filmé sur la scène. Est-ce que c'est difficile en tant qu'artiste d'apparaître comme pluridisciplinaire ? Comment tu fais pour convaincre dans un domaine quand tu apparaîtes expert dans un autre, par exemple ? Je pense que ça, c'est une question de temps et c'est drôle parce que je veux encore revenir à l'école. mais je pense que l'école d'art formate les artistes et les emmène vers un diplôme absolument dans toutes les écoles qui leur demande d'être identifiable. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement, les artistes qui sont beaucoup vus et qui ont beaucoup de succès en sortant de l'école, c'est des artistes qu'on peut identifier très vite, avec une méthode, une technique, un médium. Et c'est vrai que moi, même si j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup la vidéo, je travaille quand même beaucoup l'installation, j'ai travaillé beaucoup la sculpture, je dessine encore beaucoup. À certains moments, j'ai fait du clip. À certains moments, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Là, je suis en train de travailler sur un long métrage. La photographie argentique, c'est quelque chose qui me suit absolument depuis le début de mon cursus. Je pense qu'en fait, un artiste se doit presque d'être pluridisciplinaire. Pour moi, je m'ennuie très vite quand un travail est exclusivement quelque chose, exclusivement du dessin, à moins qu'il se réinvente. Dans la peinture, bien sûr, t'as des peintres qui font que de la peinture pendant 50 ans et qui vont avoir vraiment une richesse dans le développement de cette chose-là. Là, je parle vraiment du rapport à l'identification rapide qu'on va vouloir avoir des artistes. Et les gens aiment se dire, ah, là, je reconnais un tel. Là, c'est X. Enfin, il y a vraiment ce truc de vouloir ça. Et quelque part, le diplôme des Beaux-Arts, en tout cas au Beaux-Arts de Paris de cinquième année, le DNSEP que j'ai obtenu, on attendait quelque part une uniformité que je n'avais pas. Puisque j'étais déjà entre la photo argentique, le film, l'installation, que les pièces qui ont suivi mon diplôme ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais présenté pendant mon cursus au Beaux-Arts de Paris. Et qu'aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ce que je faisais hier et que je suis prête toujours à, en tout cas, changer. Je ne veux pas d'unité formelle. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Et je pense que c'est quelque chose qui perd les gens. Je ne sais pas, pour moi, les plus grands artistes ont quand même plusieurs cordes à leurs arcs. Si tu prends Léonard de Vinci, par exemple, c'est un exemple très connu. Même Picasso, tu prends des grands artistes qui ont marqué un peu l'histoire de l'art. Ils sont sculpteurs, ils sont dessinateurs, ils sont photographes, ils sont peintres. Moi, les artistes que j'ai admirés ces dernières années, qui sont Mike Kelly, Mike Carty, sont vraiment dans un rapport pluridisciplinaire. Et en tout cas, ils n'ont pas d'unité formelle. En tout cas, ils se réinventent à chaque projet, à chaque expo. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit, en tout cas. Je voudrais parler de ton rapport avec les médias. Est-ce que tu les utilises pour faire la promotion de ton travail aujourd'hui ? Puisque récemment, tu as fait ton expo seul. Si oui, comment ? Est-ce que c'est toi qui rentres en contact avec eux ? Est-ce que c'est toi qui... Quand tu dis les médias, tu entends la télé, la presse, tout ça ? La presse, les publications. D'accord. Alors, moi, je fais un travail, on va dire, je fais moi-même un travail de communication. C'est-à-dire, quand j'ai une expo, quand j'ai une pièce qui est exposée, quand j'ai un film qui est montré, je vais communiquer, moi, avec mes contacts que j'ai faits depuis plusieurs années. Donc, je vais connaître tel historien, tel critique ou un journaliste. Je vais envoyer personnellement une invitation. Autour de ça, il y a souvent le média. Par exemple, pour ma première exposition qui s'appelait Summertime, ma première exposition personnelle à Marseille, c'était pour le lancement de Marseille, capitale européenne de la culture. Donc là, ma galerie, par exemple, avait payé une publicité pour mon exposition dans Beaux-Arts Magazine. Donc là, forcément, on y voit un retour et une efficacité. Mais en tout cas, dès que je peux montrer mon travail via une plateforme, une revue, un magazine, après, quand j'ai eu mon exposition à la Cité des Arts avec l'ambassade des États-Unis, quand on est rentré de résidence, je travaillais pour la revue Archistorm, qui est une revue d'architecture. Et comme mon travail aux États-Unis est lié à l'architecture, ils m'ont offert une double page sur mon travail. Donc, à chaque fois que j'ai une expo, j'essaye de, par mon réseau, en tout cas, d'avoir ce genre de choses. Mais c'est toi qui le fais tout seul ? Pas toujours. Par exemple, quand on était en résidence aux États-Unis, on a été contacté par le Youfington Post pour avoir chacun deux publications. Chaque artiste résident avait deux publications pendant son séjour. Moi, c'était un peu bizarre parce que j'étais partie depuis déjà un mois et demi. Et on m'a dit, demain, tu vas avoir une publication dans le Youfington Post. Tu dois donner cinq photos, un texte, machin. C'est très complexe parce que du coup, le Youfington Post, c'est quoi pour un artiste ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que ça représente ? Ce n'est pas du tout une revue d'art. Ce que je vais montrer va être vu par un large spectre et pas du tout pour un public averti. Donc, quelque part, je me suis dit, c'est la merde. Qu'est-ce que je vais faire ? Et d'un autre côté, je me suis dit, je vais inventer quelque chose. J'arrivais à Seattle et je me suis dit, voilà, je vais montrer quelques images en cours de mon voyage. Mais je vais quand même centrer plutôt le débat sur le fait que je sois dans le Youfington Post. Et comment est-ce que je vais montrer mon travail à travers cet œil-là ? Donc, du coup, tu adaptes ton discours aux médias ? En tout cas, je n'aime pas dire adapter son discours aux médias, mais plutôt s'adresser à un public différent. Dans le sens où je pense ne pas du tout être élitiste et rechercher qu'une œuvre soit si complexe qu'elle ne puisse pas être perceptible par tout le monde. Mes premières expériences artistiques, elles ont été vraiment sur des ressentis devant une œuvre, devant une peinture. Et j'ai vraiment le souvenir, quand j'avais 15 ans, 16 ans, mes premiers rapports et mes premières expériences artistiques ont été vraiment intuitives. Et j'y crois vraiment. Et du coup, quand j'étais avec le Youfington Post, je me suis juste dit, je vais la prendre cool et je vais choisir un titre un peu racoleur pour donner aux gens l'envie de lire. J'ai appelé mon article « S'envoyer en l'air à Seattle pour moins de 30 dollars » ou quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai fait un petit reportage sur la tour qui t'emmène à genre 800 mètres d'altitude pour voir le panorama. Donc c'était ça, « S'envoyer en l'air à Seattle ». Donc dans l'idée de vraiment créer un impact et de dire « Voilà, je suis en voyage, je suis à Seattle » et de forcer un peu les gens à ouvrir l'article. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Ok. Très bien. En tant que vidéaste, est-ce que tu protèges tes créations vidéo ? Si oui, comment ? Et d'ailleurs, quand tu montes une exposition, est-ce que tu peux protéger une exposition ? Tout ce qui est à Paris peut aider les artistes qui sortent à Paris. En tout cas en France, tous les organismes qui peuvent t'aider. Il y a la DRAC, les Directions des Affaires Culturelles. L'artiste s'inscrit à la GSA ou à la Maison des Artistes. Et par ces biais, il va y avoir différentes possibilités. Il y a ce qu'on appelle la DAGP, qui est la Société Française des Droits d'Auteur. Et qui protège vraiment les images vidéo et les images fixes des artistes. Donc, tu t'inscris à cet organisme et ils collectent les droits d'auteur et te les reversent. Donc, à la fois, ils te protègent et à la fois, ils sont de très bons conseils pour vraiment, si tu as un souci avec une parution dans une revue qui n'était pas prévue, si on exploite ton image sur une marque de bière ou quoi que ce soit. Ils ont des juristes. Et c'est vraiment une structure qui est dévouée aux artistes plasticiens, photographes. D'accord. Et qui protège les droits d'auteur. Qui protège les droits d'auteur. Je vais poser la question naïvement. Mais est-ce que tu touches des droits d'auteur quand il y a des visiteurs à ton exposition ? Non, non, non. Moi, après, je pars du principe, ça, c'est vraiment très personnel, mais je pars du principe que tout ce qui est sur Internet n'est plus à moi. Dans le sens où tout ce que tu vas pouvoir mettre sur ton site Internet, tout ce que tu vas mettre sur ton compte Instagram, ton compte Facebook, Twitter, TikTok, tout ce que tu veux, tout est au même niveau. C'est pour ça qu'au niveau de la photo argentique, moi, personnellement, j'en mets une petite sélection de mes images. Mais si tu veux voir mon travail photo, il va falloir venir dans mon atelier et regarder mes images parce que je ne donne pas tout en pâture sur Internet. Ce qui m'est déjà arrivé de voir une de mes photos sans une autorisation. Il m'est déjà arrivé qu'on recadre mes photos dans des catalogues ou dans des revues ou des choses comme ça, où le photographe va se permettre, le graphiste va se permettre de couper ton image. Mais en tout cas, on ne perçoit pas de droits directement. Moi, personnellement, non. Mais il y en a, oui. Il y en a, oui ? Je pense. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire et ta meilleure expérience en tant qu'artiste ? Oui. La pire, c'est toujours compliqué de la raconter parce que du coup, tu mets en jeu des gens. C'est ça. Je ne veux pas que tu te brouilles avec cette question. Il m'est arrivé, en tout cas à plusieurs reprises, de travailler dur pour des projets pour finalement en être extrait à la fin ou viré. En tout cas, j'ai été à l'initiative à un moment donné d'un lieu qui s'est monté à Paris, où j'ai à la fois fait se rencontrer les différents protagonistes ensemble et où j'ai participé à la création d'un espace et d'un lieu et puis finalement de me faire remercier une fois que le truc était lancé. Mais je ne peux pas, enfin voilà, tu vois, ça fait partie des pires expériences. C'est celle où en fait, tu as l'impression de travailler, de donner et qu'il n'y a rien à la fin. Il n'y a pas de retour. Et en meilleure expérience, franchement, c'est assez difficile parce que je suis quelqu'un de très enthousiaste. Et du coup, ma meilleure expérience, c'est souvent la dernière, tu vois. En tout cas, dans mes meilleures expériences, il y aura toujours le voyage et la liberté. Dans le sens où, comme je fonctionne par projet en général, par projet fort, je m'engage. Tu parlais tout à l'heure de Abor, qui est un projet qui me tient à cœur et avec qui je travaille sur ce projet avec Flavie Lt, qui est sculpteur et photographe. Et on est sur ce projet depuis deux ans. Ça, c'est un projet qui, pour moi, est une grande expérience parce que c'est un binôme d'artistes. Et que quand on est deux, on est plus fort et on n'a pas les mêmes qualités. Et on arrive vraiment justement à avoir cette rationalité dont je parlais avant par rapport au fait qu'on ne nous réponde pas, par exemple. Et que finalement, la persévérance à deux, c'est plus facile de dire, bon, vas-y, moi, on m'a pas répondu, tant pis au coup de ton côté. Et l'idée, en tout cas, du voyage, de la mobilité à bord, c'est mon dernier projet qui vraiment fait partie de mes plus grandes expériences de collaboration. Et bien sûr, mon voyage aux États-Unis où j'avais la liberté pendant trois mois dans un camping-car, sur les routes, d'aller où je voulais, de rencontrer qui je voulais, de photographier ce que je voulais. Et personne ne me demandait absolument de compte. Donc, ouais, c'est ça. C'est le voyage, en tout cas. Ça marche. Si tu avais un seul conseil à donner à des artistes comme toi qui débuteraient, ce serait quoi si tu avais un seul conseil à donner ? Le seul conseil à donner, ça serait de toujours avoir une perspective au loin. Pas une perspective pour demain, en fait. Pas une expo demain, pas une participation à un projet demain, mais plutôt d'essayer de se projeter quelque part de là où on a envie d'être. Parce que finalement, moi, je crois que, comme tout le monde, je ne sais pas du tout de quoi le monde sera fait et comment est-ce que je serai dans deux ans, si j'aurais réussi ou pas réussi. Mais en tout cas, je sais que ces dernières années m'ont montré l'importance des échanges humains vrais, qui sont aussi bien dans le monde hors de l'art que dans le monde de l'art, qu'avec des personnes jeunes, mes étudiants, des personnes plus âgées qui ont plus d'expérience, j'ai vraiment ce rapport à l'autre qui va toujours être une émulation et une nouveauté, un nouveau projet. Et je pense que l'idée de se projeter loin est très importante. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un atelier d'artiste et c'est quelque chose que depuis six ans, sept ans, je me suis toujours projeté dans un lieu dans lequel je puisse vivre et travailler. Donc, c'est abstrait. Là, ici, on est à Évry, ça aurait pu être à Paris, ça aurait pu être ailleurs. Mais en tout cas, l'idée d'être à l'aise et dans mon espace, c'était quelque chose que je voulais pour avoir vraiment mon rythme de travail à moi. Et voilà, se projeter où est-ce que je veux être dans dix ans. Tu vois, dans dix ans, j'espère avoir fait ma première expo perso, j'espère avoir vendu cette œuvre, j'espère avoir travaillé avec telle personne. Et du coup, je me suis toujours projeté peut-être cinq ans, six ans plus loin en me disant où est-ce que j'aimerais être dans cinq ans. Et c'est vraiment une histoire de patience et de persévérance, tu vois, enfin, de garder au loin cette idée. D'accord, super. Est-ce que tu aurais un ouvrage ou un livre, une œuvre à partager qui t'aurait inspiré pendant ton parcours ? Ouais. Un livre qui m'a accompagnée pendant tout mon voyage aux États-Unis et qui a été très important pour moi, c'est « Voyages avec Charlie » de Steinbeck. Et enfin, il y a plein de livres, bien sûr, mais en tout cas, là, comme ça, quand tu me demandes, je pense vraiment à ce bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé l'idée du voyage et du déplacement à travers les États-Unis. Et c'est ça vraiment qui a généré un petit peu mon envie d'être sur la route en caravane. Donc, pour situer Steinbeck, il fait ce grand tour des États-Unis en caravane avec son chien qui s'appelle Charlie. Et du coup, c'est vraiment une relation qui se crée entre Steinbeck et ce chien à travers les rencontres aux États-Unis. Et c'est un livre que Steinbeck a écrit à la fin de sa vie et qui est, je pense, assez symbolique et qui ouvre vraiment sur toute son œuvre. C'est un très beau livre. Vous retrouverez l'actualité de Samy sur son site samytrabelsy.com et sur son compte Instagram. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com sur lequel vous retrouverez toutes les recommandations d'œuvres des artistes que je reçois. Également la playlist choisie par les artistes, notamment ici Domotic, qui travaille régulièrement sur les vidéos de Samy. Afin que ce podcast profite un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcasts et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada